Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre horoscope du mois d'octobre, Ami Verso. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours avec grand plaisir de vous retrouver, que je vous retrouve chaque mois. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous de votre fidélité pour tous vos petits messages que j'ai en retour. C'est toujours un très grand plaisir pour moi. Bienvenue aux nouvelles personnes, aux nouveaux abonnés. Et puis merci à vous tous, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc ce tirage s'adresse à nos amis Verso, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle, n'oubliez pas que ça reste général. Alors cependant vous pourrez aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour plus de complémentarité ou plus d'informations. Et puis quelquefois on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Alors évidemment vous vous trouverez dans ma playlist, si vous le souhaitez, allez voir votre horoscope sentimental. Une vidéo que pour le sentimental. N'hésitez pas à venir me rejoindre aussi dans mes guidances quotidiennes. Voilà, venir chercher un petit peu les messages au quotidien. Et puis pourquoi pas, si vous le souhaitez, j'organise chaque mois un tirage au sort pour vous faire gagner une consultation privée avec moi gratuitement. Donc n'hésitez pas à venir participer également. C'est un petit peu ma façon à moi de vous remercier, de votre écoute, de votre fidélité, de tous vos pouces, de tous vos likes. Voilà, c'est un petit peu ma façon à moi. Je ne peux pas vous remercier autrement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est ma façon à moi de vous remercier. Donc j'organise chaque mois vers le 15 de chaque mois. Donc vous trouverez toutes les informations dans mes guidances du jour. Voilà, et puis après je fais le tirage au sort le dernier jour de chaque mois. Voilà, pour élire l'heureux ou l'heureuse gagnante. Moi je crois que je vous ai tout dit. Si j'oublie quelque chose, si ça me revient, je vous le dirai bien sûr entre deux. Donc on va démarrer votre tirage pour ce mois d'octobre, Ami Verseau. Donc pour ce faire, je vais utiliser plusieurs oracles, plusieurs tarots. Donc notamment l'Eliminati, l'Ambondance Illimitée, Porte de l'Intuition, l'Oracle de la Spiritualité, le Tarot Illuminati, le Tarot Psychique, l'Horoscope de la Lune Noire, l'Oracle des Énergies. Et puis en fin de tirage, eh bien j'irai chercher des petits messages de nos anges. Voilà Ami Verseau, écoutez, c'est parti pour votre tirage. On va voir un petit peu les énergies, ce qui se passe pour vous. Voilà, on ne va pas manquer l'état d'esprit également pour vous courant ce mois d'octobre. Allez, c'est parti tout de suite avec l'oracle de l'Ambondance Illimitée. On va voir un petit peu ce que l'on a pour vous. Allez, je vais couper, comme je fais habituellement, comme ça, ça va un petit peu plus vite. Là, j'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues. Nous avons l'amour de soi et nous avons ici, c'était facile. Et au dos, nous avons la magie des résultats. Bon, écoutez, il y a quand même des résultats. Nous avons des résultats, donc c'est pas mal déjà. Donc, ça veut dire que vous allez être aussi courant ce mois d'octobre. Vous allez apparaître dans votre mode de vie. Alors, même si vous a moqué quelque chose à un moment donné, si vous êtes dans une relation, une relation de codépendance, ou peut-être des difficultés au niveau des finances. Là, on va voir que vous allez modifier, vous allez chercher à expérimenter toute autre chose. Et puis, vous allez regarder peut-être les choses différemment au courant ce mois d'octobre. Voilà. Alors, peut-être qu'une partie de vous aussi va vous ramener à votre mode de vie. Peut-être que vous allez changer certaines choses dans votre mode de vie. Vous allez aussi vous débarrasser de schémas anciens. Vous prenez conscience et vous prenez cette puissance. C'est un petit peu le catalyseur peut-être qui va vous permettre d'accéder ou de mettre des choses en action pour pouvoir, bien sûr, mettre un changement dans votre vie. Avec, bien sûr, la magie des résultats, puisqu'on vous dit que vous aurez la magie des résultats. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, de positif pour vous, les versos. D'ailleurs, je vais regarder. Je ne sais plus ce que je vous avais dit au mois de septembre. Je vais vous dire ça de suite. Sagittaire, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Donc, il y a un nouveau départ qui vous attend. Donc, c'est au renouveau. Écoutez, c'est la continuité un petit peu. C'est un petit peu les énergies que j'avais en septembre. Alors, peut-être que tout n'est pas terminé. Peut-être qu'il vous faut encore travailler ou mettre des choses en action, que ce soit vos désirs, vos projets personnels, au niveau financier, matériel et peut-être professionnels. Bon, en tout cas, le conseil pour ce mois d'octobre, on vous demande de vous aimer. Donc, ce n'est pas mal. Aimez-vous et puis faites-vous confiance. C'est un petit peu l'amour de soi. Et puis, peut-être accepter certaines choses, accepter aussi tel que vous êtes. Voilà, c'est la vie. Voilà, c'est comme ça. Et puis, la vie, on pourra voir aussi qu'elle peut vous donner aussi des occasions d'aimer ou de vous faire aimer. Ou simplement, si vous avez cette perte de confiance en vous, les versos, eh bien, aimez-vous. Ce mois, ça va être le mois d'un amour. Aimez-vous tel que vous êtes. Aimez l'autre tel qu'il est ou qu'elle est. On parle dans le domaine sentimental. Mais vous allez attirer, en tout cas, des belles choses autour de vous. Alors, ça peut être question aussi d'amour, d'amitié, parce que pour vous, c'est vraiment important, les versos, d'avoir des gens autour de vous. Donc, il est probable aussi que vous soyez en train de maîtriser quelque chose de nouveau. Donc, de nouveaux domaines ou quelque chose qui est encore inconnu. Mais en fait, vous prenez conscience quand même qu'il va falloir aboutir à quelque chose sur vos projets, sur vos espérances. C'est un petit peu les espoirs avec cette carte. Mais en tout cas, il y a quelque chose de formidable qui arrive pour vous. Alors, ça peut être l'amour. Vous allez attirer ce que vous souhaitez. C'est un petit peu l'étoile. Puis, un peu la réalisation de vos projets ou de vos désirs. Alors, c'est vrai que quand on dit « et si c'était facile », eh bien non, ce n'est pas si facile que ça. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de faire une pause et versos. Alors, voilà. Vous êtes en train de… Vous êtes dans une situation complexe. Alors, peut-être que vous êtes mal à l'aise courant sur le mois d'octobre. Et puis, vous ne savez pas vraiment quoi faire. Mais vous allez quand même aller jusqu'au bout de vos idées. Et puis, on voit que vous allez dépasser un petit peu vos limites. Mais on voit que vous êtes fatigué quand même. Donc, le conseil avec cette énergie, c'est peut-être de faire une pause et recommencer. Après votre moment de pause, vous verrez, vous allez remarquer jour après jour que vous allez pouvoir redémarrer plus vite à chaque fois. Vous voyez, c'est repos, recommencer, puis avancer. Parce que vous voyez, la vie, ce n'est pas un marathon. C'est un marathon, non un sprit. Je disais le contraire, mais non. La vie, c'est plus un marathon et non un sprit. Vous, on a l'impression que vous sprintez. Donc, du coup, vous êtes fatigué parce que vous vous épuisez. On voit bien que vous vous donnez à fond parce que vous êtes têtu. Et quand vous désirez quelque chose, vos idées que vous avez en tête, vous allez mener le combat et vous allez vraiment vous acharner. Pour avoir quelque chose, un désir, un projet, tout simplement. Et on voit qu'ici, il va falloir un petit peu ralentir courant ce mois d'octobre. Voilà, de toute façon, ne vous inquiétez pas puisque vous allez quand même avancer sur un rythme. Mais sur ce que vous allez faire, sur vos projets, ce que vous souhaitez mettre en place, on voit que c'est la boîte du succès. Donc, on voit que là, c'est quelque chose... Alors, c'est l'abondance dans tous les domaines. Mais voilà, on vous dit quand même que c'est la réussite avec cette carte. Voilà. Donc, oui, vous croyez, vous pouvez, je vais avancer et puis vous allez réussir de toute façon. Voilà. C'est vraiment ce rythme qui va vous permettre aussi d'avancer et puis avoir la grâce, c'est-à-dire la réussite et être dans l'accomplissement. 6, 7, 8, si en numérologie, on est dans le chiffre 8, on voit qu'il y a quelques épreuves. C'est un petit peu l'apprentissage de la vie. La réalité de son également. On voit quand même qu'il y a un retour à l'harmonie, à l'équilibre. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce domaine ici que je... Alors, c'est un petit peu général, mais c'est un petit peu votre état d'esprit. Puis, on voit qu'il y a la magie des résultats. Donc, vous allez vraiment vous sentir en lumière. Regardez, c'est une belle carte. C'est une carte de réussite. C'est une carte qui est en train de vous dire simplement que, voilà, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Vous allez prendre conscience de certaines choses et ça va être le catalyseur du changement. Donc, il y a bien que vous allez vraiment opérer un changement dans votre vie pour ce mois d'octobre. Alors, quelque chose que vous avez peut-être mis aussi en route au courant septembre. Mais, voilà. Là, peut-être que ce n'est pas fini ou les résultats, en fait, arrivent. Alors, ça peut être, bien sûr, dans tout domaine de votre vie. Prenez vraiment ce qu'il vous parle. Allez, l'oracle de la spiritualité pour nos versos. Alors, ce que je peux voir ici, c'est que vous avez peut-être mené un combat, que ce soit sentimental ou professionnel ou pour avoir un avancement dans votre vie. Mais, on voit que vous allez réussir. Parce qu'on voit que vous êtes au-dessus, regardez. Pour moi, voilà. C'est un petit peu la vie en danse, la rencontre des beaux et des bas, mais ça va vous permettre aussi. Alors, peut-être que si vous rencontrez des difficultés dans votre vie, ça va aussi vous permettre d'essayer de vous mettre le petit coup de pied aux fesses pour pouvoir aller jusqu'au bout. Mais, bon, je pense que vous ne manquez pas de peps versos. Mais, si vous êtes fatigué, voilà, allez-y plus doucement. Prenez cette pause qui va faciliter votre avancement, en tout cas. Alors, si vous avez travaillé beaucoup, justement, pour pouvoir évoluer dans votre carrière ou pour pouvoir avoir un avancement, on vous dit que de toute façon, vous allez avancer. Pour moi, il y a la réussite. Bon, ça ne va pas être facile, mais on voit que vous avez donné beaucoup de vous-même, de votre personne. Alors, vous avez peut-être aussi beaucoup donné en amour également, ou en amitié aussi. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la spiritualité ce que l'on a pour vous ce mois d'octobre. Alors, nous avons les nouvelles directions. Voilà, ben, écoutez, vous ne vous battez pas pour rien. Je pense que, vous voyez, on ne met pas aussi au dos d'une réflexion. Donc, ici, il y a des bénédictions pour vous. Et puis, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. Alors, peut-être dans votre cœur également. Voilà. Mais on voit bien cette réflexion. Et puis, vous avez le troisième œil, les versos. Vous voyez, c'est un petit peu le troisième œil qui veut dire que vous avez toujours une longueur d'avance sur tout le monde parce que vous avez des visions précises sur la façon dont se déroulent les choses ou les événements. C'est un petit peu... Vous êtes doués pour la clairvoyance et puis, vous êtes doués pour, vous voyez, cette intuition, les versos. C'est un petit peu le troisième œil, mais aussi beaucoup d'intuition pour vous, les versos. Alors, vous voyez, il y a bien une nouvelle direction. Alors, que ce soit personnel, professionnel, on voit que votre vie a pu être un tourbillon. Peut-être que vous vivez encore un petit peu. Mais on voit qu'il y a de l'ordre qui arrive pour vous. Alors, il y a peut-être des chaos. Il y a peut-être du chaos. Il y a peut-être d'instabilité, que ce soit dans votre mental, dans votre vie, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ça peut être un projet. Mais on voit qu'il y a des actions. Il y a des actions. Et puis, pour moi, vous voyez, une fois l'orage passé, vous allez vous orienter vers une nouvelle direction. Donc, c'est une période aussi de santé, de joie et d'abondance. Vous voyez, donc, on est vraiment dans une nouvelle direction. Alors, peut-être que vous êtes en train de vous battre professionnellement pour récupérer aussi votre bien-être au niveau personnel. Mais ça peut nous parler également de se battre pour un projet qu'on veut absolument obtenir. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui vous demande de la patience. Mais regardez, ce personnage, il n'y a pas de larmes. qui lui coule du visage. Voyez, donc, c'est le troisième œil qui ressort ici. Alors, j'essaie de m'orienter de la lumière. Et nous avons ses larmes. Mais les larmes, elles sont lumineuses. Elles brillent. Voilà. Donc, vous allez rentrer dans une période de grand amour et de paix. Simplement de la patience ici. On voit que ici, l'orage va vraiment laisser la place à l'éclaircie. C'est une résurrection. C'est une renaissance. Il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose qui prend fin. Ou vous voulez vous orienter dans une nouvelle direction. Que ce soit dans n'importe quel domaine. Ici, il n'y a plus de blessure. C'est un peu la guérison. Voilà, tout simplement. Donc, il y a quand même des belles choses pour le futur qui vous attendent, amis versets. Allez, on va aller voir avec le tarot. Allez, pour nos versos. Assemblant versos, versos en séminaire, en mois d'octobre, s'il vous plaît. Allez, versos, versos, ascendant versos, versos en séminaire, s'il vous plaît. Je vais déjà couper. On va voir un petit peu. Il y a quelque chose, un désir d'aller dans une autre direction. Écoutez, nous l'avons là. La coupe, c'est ce que j'avais. Vous vous orientez quelque chose, vous mettez quelque chose en place pour l'avenir, en tout cas. Alors, il y a quelque chose qui est dans votre cœur, ici. Vous voyez, on a le jugement, la renaissance. Je vous l'avais dit quelque chose tout à l'heure. Écoutez, vous voyez, ça ressort. Là, vous savez vraiment ce que vous voulez. Et puis, vous allez y aller, là, vous avez mis le doigt sur un projet ou une personne au niveau sentimental. Voilà, envie d'autre chose, envie de passer à l'action. En plus, nous n'avons l'emprunt. Donc, c'est pas mal. Là, il peut être question d'engagement, d'engagement, de signature. Alors, ça peut être aussi l'achat d'une maison, un déménagement. Ça, c'est vous qui verrez. Il y a quelque chose, ici, de signature, des contrats, peut-être, si vous êtes à votre compte. Il y a des papiers, des signatures de contrat et quelque chose qui est légalisé. Alors, peut-être que vous avez des enfants, aussi, qui vont se marier. On peut nous parler de cela, aussi, parce qu'on peut aussi avoir, si vous êtes en couple, par exemple, avec des enfants, on pourrait voir que vous avez peut-être envie d'acheter une maison ou de déménager. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, il y a des signatures, peut-être des signatures pour un prêt immobilier, des signatures si vous êtes en perte d'emploi, ou des signatures pour un nouveau contrat. Si vous êtes, par exemple, en libéral ou à votre compte, on verra que là, il y a vraiment, là, quelque chose qui vous attend. Voilà, il y a des signatures, en tout cas. Il y a des choses qui sont légalisées. Donc, ça peut être un paxe, aussi, au niveau sentimentale, ou peut-être que vous allez vous marier prochainement. En tout cas, nous avons le roi de baguette, qui nous parle, le roi de bâton, qui nous parle, ici, que vous allez entreprendre. Pour moi, le roi, ici, de baguette, il entreprend. Donc, il entreprend ce qu'il souhaite, d'abord, parce qu'on voit qu'il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train de mettre en œuvre. Donc, vous avez vraiment un objectif très clair. Voilà. Et pour vous, il s'agit de le réaliser. Vous êtes en position de maîtrise. Voilà, on va la lâcher ici. Donc, il y a bien de nouvelles directions qui vous attendent. Alors, ça peut nous parler aussi de famille, bien sûr, vos enfants. Là, vous souhaitez vraiment réaliser quelque chose de nouveau. Et vous êtes capable d'obtenir des résultats. Donc, courant ce mois d'octobre, moi, il y a des résultats. Il y a de boites d'énergie. Alors, peut-être que vous allez être saisi courant ce mois d'octobre d'une nouvelle idée, ou sur un nouveau projet. Mais là, on voit que vous allez les mettre en œuvre pour améliorer votre quotidien, pour améliorer votre vie personnelle, sentimentale, ou même au niveau des finances. Là, on voit que vous savez quoi faire. Alors, si vraiment, c'est une question d'amour pour vous, donc là, vous allez vraiment être entreprenant. Pour justement, soit rencontrer, ou si vous avez quelqu'un dans la tête, parce qu'on voit que vous allez, en tout cas, faire tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser vos désirs avec peut-être cette personne. Voilà. C'est quelqu'un que vous avez remarqué. Et là, on voit que vous allez maîtriser. Et vous voulez obtenir vraiment... Vous êtes entreprenant en amour. Mais vous êtes entreprenant également dans le sens que, voilà, il y a de nouvelles directions pour vous. Mais vous allez vraiment aller jusqu'au bout. Voilà. Vous allez être capable d'obtenir des résultats et de pouvoir surtout les réaliser. Vous pourriez être aussi en étude de marché, par rapport à vos objectifs, par exemple. Voilà. C'est un petit peu ça que j'y vois. Peut-être des démarches professionnelles où vous allez récolter des signatures de contrat. Voilà. C'est un petit peu aussi dans ce sens-là. Ici, moi, j'ai quand même le jugement, qui est une belle carte, puisque, voilà, peut-être que vous êtes en attente de nouvelles. Quand je dis peut-être et peut-être, eh bien, oui, je me répète peut-être. Mais c'est général. Donc, voilà. C'est pour ça que je dis, ça peut être beaucoup plus, il y a beaucoup plus, il y a beaucoup de messages ici. Et comme c'est du général, j'essaie de parler un petit peu à tout le monde. En tout cas, nous avons la carte du jugement qui nous parle de nouvelles pour certains d'entre vous. Si vous êtes en attente de nouvelles, peut-être une reconnaissance au milieu, dans le milieu professionnel. On voit que si vous avez travaillé beaucoup, comme je vous avais dit en début de tirage, vous avez travaillé beaucoup, vous allez récolter. Moi, j'ai la récolte ici, voilà, c'est la reconnaissance que l'on reçoit envers vous, parce que vous vous êtes donné à fond dans votre sphère professionnelle. Si jamais c'est une rencontre, eh bien, écoutez, moi, j'ai l'impression ici, si c'est la rencontre, eh bien, on va être dans une entente parfaite. C'est-à-dire que pour moi, j'ai cette âme-sœur ici. Vous allez avoir l'impression d'avoir trouvé les chaussures à votre pied. C'est un petit peu votre double. C'est aussi vous ouvrir, ouvrir les yeux sur une nouvelle vie. Peut-être un parfait partenariat, un nouveau poste aussi qui pourrait mieux vous correspondre. Une augmentation de salaire, c'est quelque chose que vous allez peut-être créer. Tout simplement, peut-être que vous venez de vous découvrir également une vocation. Alors, vocation, ça, c'est vous qui verrez. Ça peut être une vocation artistique. Voilà, ça, c'est vous qui verrez. Ou simplement avoir envie de monter sa société. En tout cas, c'est vraiment ici un projet aussi qu'on pourrait voir de travail. Voilà. Donc, peut-être une nouvelle vocation aussi pour vous. En tout cas, regardez, on est quand même placé avec l'empereur en leader, maître de son destin et de sa vie. Mais l'empereur, ce qu'il veut avant tout, c'est passer dans la matière, passer à la stratégie pour retrouver aussi cette sécurité, cette stabilité. Moi, avec ce chiffre 4, j'ai quand même que là, on va être dans la matière de fonder quelque chose, de créer quelque chose, de mettre quelque chose, votre vie beaucoup plus stable. C'est vraiment, ici, personne, c'est une personne solide, c'est une personne charismatique, qui a confiance et qui va droit là où il a envie d'aller. Donc, c'est de l'ordre aussi que vous remettez dans votre vie. Alors, ça peut être aussi votre rôle de patron, votre rôle de chef, par exemple. Mais ça peut être aussi votre rôle de papa. Si vous êtes avec une famille, on verra que vous voulez peut-être aujourd'hui légaliser certaines choses aussi ou peut-être aujourd'hui construire sa maison, construire son foyer, construire sa famille. Voilà, c'est un petit peu ce que je dirais. Si ça nous parle de relation au niveau, alors, amicale, parce qu'on pourrait être aussi beaucoup d'amitié autour de vous, les versos. Mais il pourrait être question, ici, de légaliser un peu une relation. Si on voit que vous allez peut-être être aussi courant ce mois d'octobre, avec une rencontre, une relation solide, stable et durable. Voilà, en tout cas, on est en position de chef, de patron, de remettre de l'ordre dans sa vie. Si vous étiez en recherche d'emploi, on verra qu'ici, il y a vraiment l'annonce d'un contrat solide. Voilà, solide, contrat solide dans les formes, en tout cas. Vous voyez, moi, j'avais bien les signatures ici de papiers, les signatures de contrat, des signatures officielles, de toute façon. Alors, ça peut être un prêt bancaire pour faire l'achat d'une maison, pour confier sa maison. Ça peut être aussi toutes sortes de légales, localisées. Voilà, ça, c'est vous qui verrez. En tout cas, moi, j'ai des signatures, des engagements et des signatures courants ce mois d'octobre. Alors, on va continuer avec le, 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 tarot. C'est chic, je crois. Oui, on va continuer. Non, deux horoscopes de la lune noire. Allez, j'essaie de faire le même programme pour tous les signes. Allez. Alors, je ne vais pas chercher beaucoup. Le mystère, bon, ça, ça ne me sonne pas parce que c'est la lune noire. Donc, il y a eu quelque chose ici qui, le soleil. Donc, vous voyez, on retrouve ici cette énergie de soleil, la réussite. On va y voir beaucoup plus clair ici. Et puis, moi, je pense que vous allez, vous allez beaucoup plus tranquille, mieux reposer ici. Il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Alors, moi, la lune noire ici, c'est un petit peu les mystères. Mais ça, c'est un petit peu les choses, les choses, non, les choses cachées. Il y a peut-être encore des choses que vous ne connaissez pas, mais il y a quelque chose qui rôde. Il y a peut-être quelque chose d'obscur aussi qui a été dans votre vie. Alors, peut-être un refus de vous soumettre. Mais on voit qu'en tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas été. Mais en fait, on voit que vous n'avez pas baissé les bras. Alors, vous êtes un peu le personnage de rébellion. Peut-être que vous avez été en colère. Peut-être que vous êtes une femme, une femme en colère. Peut-être que vous avez des ennemis. Voilà, quelque chose qui se préparait dans l'adversité, en tout cas. Alors, voilà. Donc, ici, moi, j'ai quand même ici la guérison. Alors, peut-être que vous êtes battus aussi contre la maladie. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on pourrait y voir aussi. Mais en tout cas, si c'est une partie sombre, voilà. Parce que s'il y a eu un moment, un côté obscur dans votre vie, on verra que vous n'avez rien lâché. Voilà. Donc, vous êtes battus jusqu'au bout. Et puis, voilà. Vous êtes repartis, en tout cas. C'est un petit peu la... Comment je pourrais dire... Comment je pourrais dire... Se battre contre l'adversité. Se battre contre les différentes personnes. Alors, ça peut être contre des personnes. Mais ça peut être aussi contre des difficultés. Ou contre, bien sûr, la maladie. Alors, quand je parle de maladie, évidemment, c'est un peu paradoxal. Mais voilà, vous prenez vraiment ce qu'il parle. Parce qu'en général, je ne parle pas de maladie. Mais avec ces deux énergies, j'avais envie d'en parler. Ça peut être aussi un retour au bien-être. Un retour à la guérison. Un retour aussi à de nouvelles énergies. Beaucoup plus positifs, en tout cas. Vous allez vous sentir mieux courant ce mois d'octobre. Besoin aussi de guérir peut-être émotionnellement. Ça peut être aussi ça. Cette guérison émotionnelle. Il y a de grandes transformations, je vais vous dire, pour ce mois d'octobre. Vous êtes en train de vous sortir d'un petit peu de la frange. Donc, vous voyez, on y voit beaucoup plus clair. Et puis, moi, j'ai le soleil. Alors, vous voyez, quand j'ai mis ces trois cartes-là. Ces deux cartes, surtout, qui sont vraiment importantes. Donc, on voit que vous êtes capables de vous guérir. Vous êtes capables de résoudre la plupart de vos problèmes. Même si vous aviez eu des soucis de santé. Et on a vraiment, vous avez besoin d'obtenir aussi des résultats. Mais aussi une guérison émotionnelle. C'est une période d'éveil. Où vous pourrez, en tout cas, résoudre les problèmes, la plupart de vos problèmes. Puisqu'on vous dit que vous avez la clé pour ouvrir la bonne porte. Donc, ici, pour vous, vous allez reprendre un petit peu, même si vous avez rencontré des passages difficiles. Là, on voit que vous allez reprendre votre esprit, votre courage. Et pour vous, il y a le soleil. Donc, pour moi, il y a la réussite. Allez, on va aller chercher quelques messages du tarot psychique. L'intuition. Vous sortez beaucoup l'intuition. Troisième oeil, l'intuition, les versos. Bon, ça, c'est tous ces moments d'introspection. De chercher des solutions au fond de vous-même. Après, les solutions, je pense que vous les avez. Parce qu'on voit quand même pas mal de choses qui se sont libérées. Et si vous étiez bloqué ou dans des situations, on voit que là, c'est vraiment des déblocages. Donc, ce temps, il vous a permis aussi de vous servir de votre intuition, de chercher des réponses qui se trouvent en vous. Mais en tout cas, vous allez vraiment trouver des réponses. Vous êtes capable de comprendre et voir et observer certaines choses. C'est un petit peu ici. Cherchez des réponses au fond de vous. C'est-à-dire tous ces moments de pause, d'introspection. Pronspection pour pouvoir avoir, bien sûr, votre mental beaucoup plus clair pour pouvoir mettre les choses en action. Et puis, ça tombe bien parce que nous avons le triomphe. Donc, ici, ça me parle que vous allez vraiment aller de l'avant. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose de nouveau aux objectifs, que ce soit au sentimental, professionnel ou même personnel. Il y a quelque chose ici de nouveau aux objectifs que vous êtes en train de développer. Donc, peut-être des idées, vous êtes en train peut-être de planifier un nouveau voyage, un déménagement. Mais là, vous allez y aller avec acharnement. Vous voyez, ce cavalier, il y va. Donc, là, il fonce toute votre persévérance et vous allez vraiment atteindre des résultats triomphants. Donc, c'est vraiment le moment de rester ferme, concentré sur votre but parce que vous avez toute la capacité de relever les défis. Même si vous avez rencontré des hauts et des bas, vous avancez. Vous avancez. Pour moi, il y a la réussite, il y a le triomphe. Ça représente le chariot. Donc, vous, vous n'êtes pas battu pour rien puisque moi, j'ai quand même la réussite, des signatures. Là, c'est la renaissance. C'est repartir à zéro dans certains domaines de votre vie. Vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, en fait. Voilà. Et puis, vous voyez, on voit. Là, on a des belles cartes. Wouah, 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 wouah. Vous voyez, il y a bien une situation de peine et de chagrin. Comme si on était bloqué dans une situation, on avait du mal à trouver son chemin. Donc, c'est un passage comme ça qu'il y a eu parce que vous avez peut-être eu des déceptions. Alors, ça peut être des tristesses, de la tristesse, de la déception pour XX raisons. C'est vous qui verrez. Mais ça peut être aussi une séparation qui a pu causer aussi des bouleversements et des douleurs. Mais, vous voyez, cette carte, elle agit encore comme un catalyseur pour pouvoir vous faire agir et pour vous encourager, en tout cas, à aller de l'avant. Voilà. Donc, ce sont des expériences douloureuses de la vie que vous avez traversées. Mais c'est une période que vous avez vécue difficilement. Mais là, c'est bon. Je pense que là, vous avez repris un petit peu tout votre esprit, votre courage, votre persévérance pour aller, en tout cas, de l'avant. Donc, il y a bien un changement dans votre vie qui est en train de se mettre en place. Alors, bien, on a quand même de belles cartes puisque là, on voit qu'on va avancer positivement dans une situation. Et c'est très bien puisque vous avez le triomphe. Donc, vous allez triompher. Vous n'allez rien lâcher. Et puis, nous avons ici la carte, elle est merveilleuse parce que c'est une carte de réalisation. C'est une carte très lumineuse. C'est vos espoirs. Vous voyez, gardez votre espoir, la foi, croyant en vous. C'est la guérison également. C'est la carte du succès. Et vous allez vraiment réaliser vos vœux que vous souhaitez. Et vous allez là où vous allez vraiment. C'est l'impossible qui devient possible. Voilà, si je peux dire comme ça. Parce que vous allez vraiment vous servir de toutes vos facultés. Persévérance, courage, l'espoir, garder la foi. Cette intuition aussi au fond de vous-même. Et la réalisation de votre but ou de votre désir. Voilà. Donc ici, vous n'allez rien lâcher. Vous avez la clé du succès avec cette carte. C'est une carte très lumineuse d'ailleurs dans le tarot. Et donc, il y a bien un début de quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose qui prend racine. Alors, ça peut être une toute nouvelle histoire d'amour. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est un début de la prospérité. Donc, la richesse. Ça peut être de nouvelles vocations d'affaires pour vous. C'est peut-être aussi un début. Parce que vous avez fait un travail acharné depuis longtemps. Ce sont la récolte un petit peu de tous vos efforts qui sont passés. Par rapport à un projet que vous avez mis en place. Ou par rapport au domaine professionnel. Ça peut être un nouvel emploi. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici de début. Alors, c'est peut-être un investissement aussi. Dans un projet immobilier ou peu importe. Ici, il y a d'autres. Il y a quelque chose en tout cas qui... C'est l'état physique. Mais donc, il y a aussi l'abondance au niveau du bien-être également. Mais il y a plein de projets de nouveaux... Alors, c'est peut-être un nouvel emploi. Une nouvelle rencontre. Une construction aussi. Une nouvelle construction à deux. Dans le domaine sentimental. Mais en tout cas, c'est plein de promesses. En tout cas, durant ce mois. Alors, juste un petit message. Le rave des origines. Et puis, un message de l'intuition. Pour conclure le tirage. Vous voyez, nous avons les guérisseurs. Guérisseurs de tous les temps. Donc, vous voyez. Nous avons le deuxième chakra. Avec l'archange Uriel. Donc, je vais tout de suite vous dire un petit peu ce qu'elle vous annonce cette carte. Donc, retour à la santé. Retour à la vitalité. Voilà. Donc, aussi bien physique, mental, émotionnel. Voilà. On voit que vous allez vous revitaliser. Récupérer vos forces. Il y a une belle transformation ici. Voilà. Donc, il y a l'équilibre. Il y a du renouveau. Voilà. Puis, vous avez la guérison plus profonde de vous-même. C'est une belle carte. Nous avons le chakra. Ici, le chakra, c'est le deuxième chakra. Avec l'archange Ariane. Donc, c'est pas mal. Puisque ici, c'est tout ce qui touche à l'énergie de l'intimité. Des désirs. Retour amoureux. Aussi. Ça peut être aussi beaucoup de créativité. C'est l'énergie orange. Qui vous encourage vraiment. Vous allez chercher votre inspiration. Votre intimité, c'est une période aussi de créative. Parce qu'on voit qu'il y a, vous allez entreprendre, durant ce mois d'octobre, de nouveaux projets. Voilà. Donc, c'est vraiment une période aussi qui favorise le rapprochement avec les autres. Et puis, surtout, votre propre épanouissement. Voilà. Voilà. C'est ce que je voulais. Juste aller chercher deux petits messages. Et puis, on va dernier, on va aller chercher un petit message avec les portes de l'intimité. Pour nos amis versants, pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. À l'octobre, s'il vous plaît. Alors, ça me fait penser aussi à la terre, ce début de prospérité. C'est-à-dire, ça peut être matériel. Il y en a l'achat, la construction, l'achat d'un... Aussi, on pourrait voir se mettre à son compte, acheter un commerce, quelque chose comme ça. J'avais envie de vous dire ça parce que du coup, c'est ce que je ressens au fond de moi-même. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ? Nous avons la manipulation. Écoutez, pour moi, c'est fini. Vous allez maîtriser vos pensées négatives. Et puis, vous allez maîtriser vos pensées négatives, mais aussi, vous n'allez plus vous faire manipuler déjà par vos pensées, mais aussi par les autres, par les pensées des autres. Je pense que voilà, c'est fini. On va être plutôt dans l'imposivité. On va s'écouter déjà soi-même. Donc, la manipulation, c'est fini. Que ce soit votre mental à vous ou les autres, ça, c'est fini. Et puis, ici, on va faire le plongeon. Donc, pour moi, il y a vraiment ce courage parce que vous allez vraiment vous élancer dans la réalité. Donc, vous voyez, il y a plein de promesses qui vous attendent. Vous voyez ? Excusez-moi. C'est un projet qui vous tient à cœur. Ça peut nous parler aussi de désir, de projet. Des désirs de cœur, mais de projet également. Allez, nous allons aller chercher le petit mot de la fin avec les archanges, les anges. Et puis, voilà. Allez, petit mot de la fin pour nos versos ascendants. Versos, versos en sénuinaire, s'il vous plaît. Allez, versos, s'il vous plaît, pour nos amis versos. Assemblant versos, versos en sénuinaire. Bon, je suis désolée. J'ai ma gorge qui gratte. Alors, la claire sensibilité. Nous avons. Et nous avons établir des priorités. Ben, écoutez, c'est bien parce que vous avez l'occasion. Voyez, on vous dit que déployez vos ailes. Avec l'archange arrière, ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale. Et vous êtes prêts à prendre votre envol. Voilà. C'est un peu ça, quoi, qu'on a vu aujourd'hui. Pour ce mois d'octobre. Et puis, on est dans la claire sensibilité. Donc, l'archange raguel. Soyez attentif à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. Et nous avons établir des priorités avec l'archange métraton. Donc, mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Et regardez cette coupe. Il y a des retours. Vous allez récolter, là. Vous allez récolter les versos. Belle carte abondance, en tout cas. Voilà, amis versos. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et votre fidélité à toutes et à tous. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. À liker, bien sûr. À la partager. Je vous souhaite, en tout cas, un excellent mois d'octobre. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre sillon lunaire, votre horoscope sentimental également. Merci, en tout cas, de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité à tous et à tous. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse toutes et tous très fort. Je vous dis à très vite ou à très bientôt, en tout cas. En tout cas, prenez soin de vous. Bye, bye.